Sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou que sais-je, un style qui est particulièrement développé, c'est celui du selfie, pour le meilleur et pour le pire. Du coup, si vraiment on se décide à faire un selfie, autant bien le faire, et on va voir comment. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie est surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis, et parfois, comme ça, sans prévenir, une vidéo sortie photo. Du coup, pour soutenir la chaîne et pour être averti des publications, abonnez-vous. Avant d'entamer le sujet à proprement parler, quelques petits mots d'où je me trouve. Donc là, je suis dans le 95 à Vauréal, sur un site dont j'ai appris l'existence sur Instagram, justement grâce à un repost. En fait, c'est l'allée couverte, qui n'est plus couverte, du cimetière anglais. C'est un site mégalithique qui date du... alors probablement du néolithique. En tout cas, il y en a des attestations, assez anciennement dans l'histoire. Le site a été classé dans les années 60 et 70. Le site est complètement libre, ouvert au tout venant. Alors, j'avais lu sur la page Wikipédia que le site était dégradé avec des tags. Alors, c'est vrai que ce n'est pas clean clean, toutes les pierres ne sont pas spécialement clean, mais je trouve l'état assez acceptable. De toute façon, bon, moi, je suis dans le département depuis 4 ans. Mais voilà, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce lieu, comme je vous dis, sur un post Instagram, qui a été reposté par la ville de Sergy. Donc, pour les curieux, un site mégalithique qui se trouve à Vauréal, c'est la découverte du cimetière anglais. Et Google est votre ami pour le retrouver. On en vient au sujet du jour. On a tendance à associer la pratique du selfie à quelque chose de moderne, en gros, qui date de l'époque du téléphone portable et de la photo numérique. En fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. On a retrouvé, c'est très ancien, une photo d'un botaniste américain qui s'appelle Cyrus Pringle, qui a été prise en 1888, donc à la fin du 19e siècle. Et c'est un selfie, donc c'est la photo que vous voyez s'afficher là. On peut considérer que c'est un des premiers selfies. Le premier, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment très ancien. Sans remonter jusque-là, même à titre personnel, je sais que dans les années 90, il m'arrivait de faire des selfies avec les appareils photo compacts. Alors, du coup, c'était beaucoup plus drôle, parce qu'on avait le résultat, évidemment, qu'une fois d'être allé chercher les tirages chez le laboratoire photo, du coup, ça ne marchait pas tout le temps. Mais avec un peu d'habitude, on pouvait savoir à peu près comment ça allait donner et pas trop mal cadrer une scène en selfie. Du coup, on peut se poser la question de la définition même du selfie. C'est un cas particulier, je pense, de l'autoportrait. Du moins, c'est la définition que je vous propose. L'autoportrait, c'est assez général et ce n'est pas forcément un selfie. Par exemple, on avait vu dans la vidéo que vous retrouvez dans les fiches et dans la description, comment réaliser vraiment un bel autoportrait. Le selfie, on pourrait donner la définition suivante, qui est personnelle, je vous la propose. C'est un autoportrait qui a la particularité d'être déclenché par la personne qui est sujet du portrait. Du coup, c'est pour ça qu'on a ces photos qui sont assez typiques de téléphone à bout de bras. Alors, évidemment, on ne voit pas le téléphone parce que c'est avec le téléphone qui est pris la photo, mais qu'on a ces plans qui font selfie, en fait, qui sont représentatifs du type selfie. Voilà, donc un selfie, un autoportrait déclenché par la personne qui est sujet de la photo. Sur la photo du botaniste américain, là, de 1888, c'est le cas. Alors, il déclenche, on voit d'ailleurs, sur la... quelque part en bas à droite de la photo, il déclenche avec un fil, comme ça, mais il déclenche vraiment lui-même la photo. Maintenant, on va se poser la question des principaux défauts des selfies. Bien entendu, je parle ici de quelque chose de personnel, d'une optique personnelle sur le selfie. Bien évidemment, libre à vous de faire les selfies comme vous l'entendez. Un premier défaut qui est assez généralement constaté, surtout chez des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de prendre des selfies, mais qui en prennent quand même quelques-uns, c'est une tendance à la contre-plonger, à savoir qu'on est souvent pris en contre-plonger. Alors, en contre-plonger, il faut savoir que, donc, quand on a le téléphone, donc, en bas, il faut qu'il soit en bas et qu'on le regarde, bien, naturellement, et même chez une personne qui n'a pas un peu d'embonpoint comme moi, il y a un peu de double-menton qui se forme. Du coup, beaucoup de selfies en contre-plonger ont des double-mentons ou ne sont pas très gracieux. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ça donne un aspect assez, comment dire, assez presque dictateur. Vous savez, les vieux portraits des dictateurs, avant, vous prenez notamment des peintures qui ont été faites de Mussolini, c'était des représentations en contre-plonger, où on voyait la personne d'en bas et où on la voyait vraiment dominée. Voilà. Du coup, un des premiers défauts constatés, c'est ces prises en contre-plonger qui donnent un air trop affirmé ou qui donnent un double-menton, ce qui est là, moins gracieux. Un deuxième défaut des selfies qu'on peut relever, c'est l'air parfois un peu tendu de la personne. Et c'est légitime, ça s'explique, parce que, comme je disais, le selfie, la personne déclenche elle-même l'appareil. Du coup, elle se cadre et il y a l'attention portée au cadrage et on a l'air concentré sur la photo. Du coup, on a l'air concentré et peut-être le sourire est moins expressif. Là, je parle encore chez les personnes qui ne sont pas influenceurs Instagram, donc qui font moins de selfies que des influenceurs beauté ou je ne sais pas quoi qui en font 15 000 par jour dans leur story. Voilà, on voit qu'il y a un côté un peu crispé comme ça parce que la personne essaie de bien cadrer la photo. On voit qu'il y a une attention. Du coup, comment pallier ces deux défauts ? Tout d'abord, pour pallier la contre-plongée, c'est très simple, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, il faut éviter de faire une contre-plongée, tout simplement. Au lieu d'avoir le téléphone un peu en bas, il faut l'avoir, en gros, à hauteur du visage et on évite la contre-plongée. Parfois, il est même pas mal, pour contextualiser un peu les alentours, il m'arrive aussi de faire des selfies, c'est d'avoir même, faire une plongée, c'est-à-dire avoir le téléphone même un peu plus haut, comme ça. Du coup, en plus, on lève la tête instinctivement vers l'objectif. Du coup, on évite le double menton. Si jamais vous tenez à l'esthétique, c'est important. Et en plus, ça permet vraiment de mettre en valeur ce qu'il y a autour de vous. Pour éviter, ou du moins limiter, l'air un peu crispé, comme je vous disais, de à la fois cadrer, etc. La simple astuce, alors elle m'a été donnée par une amie de ma paroisse, il se trouve, Olivia. Je ne sais pas si elle regarde la vidéo, en tout cas, bonjour. Eh bien, l'astuce est toute simple, en fait. Elle consiste à mettre un retardateur. Alors, peut-être que vous êtes vous-même expert du selfie, et ce que je vous dis là, vous le savez depuis très longtemps. Dans ce cas-là, bon, ne m'en voulez pas, mettez peut-être un petit like à la vidéo, quand même. Et on se revoit à la prochaine vidéo, où j'espère vous apprendre quelque chose. Mais, peut-être que vous ne saviez pas cette astuce, ben, moi, il faut savoir que je n'y avais pas pensé jusqu'à ce qu'on me le dise. Effectivement, donc, vous mettez votre retardateur sur trois secondes, par exemple. Comme ça, vous prenez le temps de vous cadrer, et vous êtes beaucoup moins stressé. Voilà. C'est quelque chose qui permet d'avoir un air beaucoup plus naturel sur les selfies. Il y a encore quelque chose sur les selfies, et là, je parle vraiment à titre personnel. Donc, surtout, vous ne vous sentez pas visé, mais à titre personnel, je trouve assez vulgaire les selfies avec la bouche en bisous, en forme d'arrière de poule. Si vous voyez ce que je veux dire, je fais même... Voilà. À titre personnel, voilà, je ne trouve pas ça... Bon, déjà, à titre personnel, pas gracieux comme geste. Je trouve qu'une personne s'exprime mieux autrement, et je trouve ça très narcissique. Alors, entendons-nous bien, il ne faut pas d'hypocrisie. Un selfie est, en soi, qu'on fasse la bouche en arrière de poule, ou pas, et en soi, assez narcissique. Même, quelque part, faire une vidéo, c'est... Alors, avec tous les guillemets qui s'imposent, mais c'est narcissique. Voilà, je vous propose, depuis bientôt un an, on va fêter les un an de la chaîne, voilà, des choses en photo, je me mets face caméra, donc, quelque part, c'est moi qui ai vu. Je veux dire, il ne faut pas être hypocrite par rapport à ça. Mais il y a l'art et la manière de le rendre, et je trouve que faire ces bisous-là, ces types de bouche, ça fait vraiment, je trouve, les selfies très grossiers qu'on trouve chez des influenceuses, notamment, ou même peut-être des influenceurs, hein, allez. Voilà. Bref, c'est un usage de la photo à titre personnel que je n'emploie pas. À titre personnel, les selfies, je les fais beaucoup à titre personnel, c'est-à-dire, à titre personnel, je ne les partage pas sur les réseaux sociaux, mais c'est pour montrer à des proches, tout simplement. Mais sinon, je préfère ne pas enlédir un endroit avec ma tête. J'ai le cas d'amis qui ont fait des voyages, mais magnifiques, et systématiquement, on voit leur tête sur la photo. Malgré des paysages splendides, il y a toujours leur tête sur la photo. À un moment qu'on prenne quelques photos, une sur deux, une sur trois, avec sa tête, c'est légitime, et je le fais aussi. Donc voilà, mais vraiment, systématiquement, avoir sa tête sur toutes les photos, avec un très beau paysage, c'est dommage. Bref, les manières de faire des selfies, de les diffuser, de les partager sont très divers, je ne juge personne, je donnais juste ma préférence. Quoi qu'il arrive, une vidéo qui peut être complémentaire avec tout ce qu'on a vu, et qui va s'afficher quelque part sur main droite, si ce n'est déjà fait en un instant, c'est sur les meilleures applications, photos, pour smartphone, iOS, et aussi un peu Android. Justement, pour les selfies, ça peut aider, vous trouverez des choses pas mal, je vous invite à aller voir. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, il y a un lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo, et vers mon site Vexin Photographie. Je vous dis à très bientôt, faites de belles photos, et pourquoi pas un petit selfie devant des vieux monuments. Ciao ! Sous-titrage ST' 501